Maintenant, ce soir, on zoome sur une nouvelle qui concerne la SAQ. On vous le disait d'entrée de jeu, on a appris que l'alcool va coûter encore plus cher au Québec. Il y aura jusqu'à quatre hausses de prix par année désormais, contre deux auparavant, en février, en mai, en août et en novembre. Et pour ce qui est des bouteilles de plus de 15 $, la SAQ va augmenter sa marge de profit. Notre invité ce soir, il est président de la SAQ, Jacques Farsi. Bonsoir, rebienvenu à l'émission. Bonsoir, M. Zappan, merci de me recevoir. Vos clients ont appris la nouvelle aujourd'hui et ils se demandent combien mon Kim Crawford ou mon Gin Roméo va coûter de plus cette année avec ces hausses annoncées. Alors effectivement, aujourd'hui, on annonce une hausse de la majoration de la SAQ. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les prix d'un produit peuvent augmenter. La première, c'est la majoration, la marge que se prend la SAQ pour financer ses coûts d'opération, mais également remettre le dividende au gouvernement au bénéfice de tous les Québécois. Mais il y a également le coûtant des produits, c'est-à-dire le coût d'achat des produits pour la SAQ. Et ces deux éléments vont être connus quelque part au mois de mai. Aujourd'hui, ce que nous, on annonce, c'est l'augmentation de notre majoration à nous, la SAQ. Donc vous augmentez votre marge de profit, qui est de l'ordre de quoi? 50 % à l'heure actuelle environ? Alors effectivement, la marge brute, elle est de l'ordre de 50 %. Donc quand j'achète une bouteille à 20 $, elle vous en coûte 10? Alors en fait, une bouteille à 25 $, il y a à peu près 11 $, un peu plus de 11 $ qui est remis au producteur et qui paye les frais de transport. Il y a à peu près 8 $, un petit peu plus de 8 $ qui est la marge de la SAQ. Le reste, c'est les taxes, parce qu'à la SAQ, les prix annoncés sont toutes taxes incluses. Vous avez quand même une grosse marge à la SAQ? Alors effectivement, on a une marge qui est importante et cette marge-là, elle sert, comme je le disais tout à l'heure, à la fois à payer nos coûts d'opération, mais aussi à remettre un dividende. Et ce dividende, il va au bénéfice de tous les Québécois. Oui, oui, bien évidemment, on connaît le modèle et c'est un choix de société que la SAQ soit là. Ce que vous annoncez également aujourd'hui, c'est qu'il y aura quatre hausses par année au lieu de deux auparavant. Et ces deux hausses faisaient souvent la manchette. On apprenait à quelque part dans l'année, hop, il y aura une augmentation de, par exemple, 1 $ sur certains produits, 25 cents sur d'autres. Là, il y aura quatre hausses. Pourquoi étaler ces hausses sur quatre mois? Alors en fait, pour un produit donné, pour un producteur sur son produit, ce sera toujours seulement deux opportunités de nous soumettre des augmentations de prix. Mais la première va être fixe au mois de mai et la deuxième, elle va être variable au choix du producteur en fonction de sa propre actualité économique. Donc la prochaine ronde d'augmentation, c'est au mois de mai? Exactement. Dites-moi, j'entendais Éric Laflèche, PDG de Métro, dire cette année, les fournisseurs nous demandent de hausser les prix, mais pas en fou comme on a vu en 2022 et en 2023. Est-ce que c'est la même chose dans le secteur des alcools? Est-ce qu'on doit s'attendre à des hausses plus modérées pour 2024? Alors en fait, on rentre dans la période de négociation avec nos fournisseurs. Donc c'est la raison pour laquelle on annonce notre majoration avant d'entrer dans la négociation. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a des zones différentes avec des situations différentes. Dans certaines zones, il y a une situation de surproduction qui pourrait bénéficier un peu à la baisse sur les coûtants. Dans d'autres zones, à l'inverse, il y a eu différentes problématiques qui peuvent amener certains producteurs à vouloir des augmentations un petit peu plus élevées. Mais comme on le fait chaque année, au mois de mai, on aura la transparence exacte sur le résultat. Les coûts de fonctionnement de la SAQ également ont augmenté. Ils sont passés de 584 millions de dollars à 616 millions de 2022 à 2023. Et tout ça alors que vous vendez moins de vin, moins d'alcool. Est-ce que les frais de gestion de la SAQ sont trop élevés, M. Farsi? Alors les frais de gestion, les charges augmentent de manière régulière, année après année. La manière, nous, de mesurer notre performance, c'est en fait le ratio des charges sur les ventes. C'est-à-dire combien ça prend pour vendre un dollar de vente. Et vous êtes les pires au Canada, à ce chapitre? Alors aujourd'hui, non, non, on se classe parmi les meilleurs. Aujourd'hui, on est à 15,2 %. Donc ça nous prend 15,2 cents pour vendre un dollar. En 2004, ça nous prenait plus de 25 cents pour vendre un dollar. Et ça, c'est des améliorations de productivité. Je vous dis ça parce que j'avais sous la main une recension, justement, du rendement frais-bénéfice. On peut retrouver ça sur le site de Vain Québec. C'est écrit que pour chaque dollar dépensé pour son fonctionnement, la SAQ fait 1,89 %. La moyenne canadienne, c'est 2,64 %. L'Ontario fait 2,35 $ pour chaque dollar dépensé. La SAQ ferait seulement 1,89 %. Est-ce que ça veut dire qu'on est moins efficace à la SAQ? Non, non, je le redis. En fait, nous, la manière de mesurer notre performance, c'est les ratios charges sur vente. On est comparable, on se compare chaque année. On est parmi les meilleurs au Canada. On s'est considérablement amélioré ces dix dernières années. Mais à un moment donné, l'amélioration de la productivité touche une forme de limitation. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on annonce ces mouvements sur la majoration. Une augmentation des marges de profit pour assurer la pérennité de la SAQ. Dites-moi, les ventes de vin, comment elles vont? Parce qu'elles ont baissé pas mal au cours des derniers mois. Exactement. On est dans une logique où, en fait, les volumes sont en légère régression. Donc, on ne fait plus de croissance sur les volumes qu'on vend. Le prix moyen bouteille, lui, a tendance à augmenter un petit peu. Donc, les consommateurs ont sans doute tendance à valoriser leurs achats. Ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas. C'est une situation à laquelle on doit être attentif. Mais évidemment, le choix des consommateurs demeure souverain. Donc, on doit, nous, la SAQ, s'adapter à ce choix-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a décidé de ne pas toucher au vin jusqu'à 15 dollars. Parce qu'on est conscient de la situation actuelle. Et on veut s'assurer que sur plus de 41% de nos volumes de vin vendus en succursale, il n'y aura pas d'augmentation de majoration. En terminant, encore plus de produits sans alcool à venir sur les tablettes de la SAQ? Alors, effectivement, on est actifs pour trouver une belle offre de produits sans alcool. Ces produits, en fait, sont faibles en alcool. Ce sont historiquement des produits qui étaient alcoolisés, des bières, des vins, des spiritueux, qui ont été désalcoolisés pour être capables de proposer cette alternative aux clients. Donc, on est actifs dans ce domaine-là parce que les clients le souhaitent. Jacques Farsi, PDG de la SAQ, merci de nous avoir rendu visite ce soir. Merci pour votre accueil. Et nous, on se retrouve au retour de ceci avec une entrevue qui porte sur le nouveau règlement de la protection des animaux domestiques.